... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 13 juillet. Une date qui n'a pas porté chance à la candidature de Paris. C'est Pékin qui organisera les Jeux olympiques d'été de 2008. Une première dans l'histoire de la Chine et du CIO. Un Paris politique et surtout économique en direction du pays le plus peuplé de la planète. Nous consacrerons bien sûr une grande partie du journal à cet événement avec nos envoyés spéciaux à Moscou et à Pékin. Le reste de l'actualité, c'est d'abord la situation qui se détériore à Hébron, en Cisjordanie. La mort de Colomb a provoqué une nouvelle escalade de la violence. La décision de la cour de cassation qui confirme sa jurisprudence perruche sur le droit à ne pas naître tout en la précisant. Les organisations d'handicapés protestent et s'inquiètent. Enfin, nous irons voir comment se prépare la garde royale espagnole, l'un des détachements les plus prestigieux de l'armée qui défilera devant Juan Carlos, invité de Jacques Chirac, pour le 14 juillet sur les Champs-Elysées. La Chine organisera donc les premiers Jeux de son histoire en 2008. La polémique sur les droits de l'homme n'y a rien changé, pas plus que l'excellence des dossiers présentés par Toronto ou Paris. Le CIO voulait prendre une décision historique cet après-midi à Moscou. Florent Gautreau et Olivier Robert. Les Jeux de la 29e Olympiade, les Jeux de 2008, sont attribués à Pékin. Le suspense n'a pas duré longtemps, pas plus de 10 minutes. Le temps d'une élection écrasé par la candidature chinoise. Battue de deux voix par Sidney il y a 8 ans, Pékin s'adjuge enfin ces Jeux qui se refusaient à elle. Paris est battue, abattue même, par une défaite cuisante. 15 voix sur 102 au premier tour, 18 voix sur 105 au second. Trahi par ses voisins européens, la candidature parisienne ne pouvait pas résister. Je pense qu'on a eu un grand handicap. C'est toutes ces candidatures qui se profilent à l'horizon de 2012, qui sont toutes européennes. Ça fait beaucoup de membres qui ont évité de passer derrière Paris. Je pense, le fait que depuis longtemps, le CIO était quand même attiré par la Chine. C'est la soupe à la grimace pour ceux qui ont cru à Paris 2008. L'équipe politique était soudée, mais elle n'a rien pu faire. Et la victoire de Pékin fait grincer quelques dents. En sport, il faut souhaiter bonne chance aux vainqueurs, donc à Pékin. Bonne chance à Pékin. Je me permettrai d'ajouter que je souhaite vraiment que ces Jeux de 2008 en Chine soient l'occasion d'un progrès pour le peuple chinois. Les recommandations avaient été faites par le président sortant et c'était son cadeau de départ. Pékin ratait de peu l'organisation des Jeux de 2000, 2004 et 2008. Il leur fallait absolument... Amertume parisienne, déception canadienne, les seules larmes de joie sont des larmes chinoises. L'important n'était donc pas de participer, mais bien de gagner. Et c'est Pékin qui l'a emporté, sans discuter. Alors Dominique Derna, on a vu la déception de la délégation française. Lionel Jospin s'est même montré amer en disant qu'un milliard et demi d'habitants, cela compte plus qu'un bon dossier. On savait donc la Chine favorite depuis longtemps. Est-ce que les Français y ont cru quand même malgré tout jusqu'au bout ? Écoutez, sincèrement Benoît, je ne sais pas s'ils y ont vraiment cru jusqu'au bout, parce que depuis quelques temps déjà, depuis trois mois environ, la candidature de Pékin paraissait... la nomination de Pékin paraissait quasiment acquise. Mais les Français, en tout cas, ne s'attendaient certainement pas à recevoir une telle claque face à la candidature chinoise. Paris n'avait guère de chance, quelle que soit la qualité de son projet. Mais tous espéraient au moins finir dans le haut du tableau, sans sortir, sans tirer avec les honneurs. Le CEO en a voulu autrement. En donnant les Jeux à la Chine, il les donne au pays le plus peuplé de la planète et à un marché potentiel d'un milliard 300 millions de consommateurs pour les investisseurs étrangers. La question des droits de l'homme, visiblement, n'a pesé d'aucun poids dans la décision très politique des membres du CIO. Et puis, vous le savez, il y a cette règle tacite qui veut qu'un même continent n'accueille pas deux fois de suite les JO. Et vous le savez, c'est à Athènes en 2004 qu'auront lieu les prochains Jeux d'État. Merci Dominique. Et puis vous parliez de claques, puisque effectivement, à un certain moment, au premier vote, eh bien en premier tour de scrutin, la France était même, Paris était même quatrième derrière Istanbul. À Paris, Jacques Chirac a lui aussi fait part de sa déception. Nous l'écoutons. Tristesse. Paris n'aura pas les Jeux olympiques en 2008, malgré une superbe candidature. Et je le regrette pour la France, pour les Français, pour tous nos champions. Mais, s'agissant de Jeux olympiques, en France, nous n'avons certainement pas dit notre dernier mot. En revanche, à Pékin, on s'en doute, l'ambiance n'était pas la même. Site au connu le vote du CIO, les réjouissances, spontanées ou organisées, ont éclaté un peu partout. Le président chinois, Yang Zemin, a même fait une apparition en public. Philippe Rochot est notre correspondant à Pékin. 22 heures à Pékin, au tertre du millénaire, des milliers de jeunes attendent le résultat du vote. C'était une foule bien canalisée qui s'était présentée ici quelques heures avant. N'entraient pas qui voulaient pour assister au spectacle, mais chez tout le monde, la joie était sincère. Je suis tellement ému, j'attendais ça depuis si longtemps. Je me souviens qu'en 93, j'ai été réveillé chez moi par des gens qui me disaient que Pékin avait échoué. Quel malheur ! Et vous voyez, aujourd'hui, toute la place est une mer de joie. Les autorités n'avaient rien voulu laisser découvrir des préparatifs de la fête. Mais quand la victoire de Pékin a été connue, ils ont montré que tout avait été organisé pour fêter l'événement. Moi, je travaille dans l'environnement. Et dans ces huit années, c'est sûr qu'on va investir dans ce domaine. Et alors moi, j'aurai un très bon avenir. La déception aurait été grande si Pékin n'avait pas gagné. Et l'honneur perdu de la Chine aurait eu des conséquences pour le monde entier. Dans une brève apparition, le président Jiang Zemin, le souffle court, remercie les pays qui ont soutenu la Chine et appelle le monde à ce que ces JO soient un succès. La place Tiananmen était redevenue pour une nuit le lieu de rassemblement des Chinois. Venu cette fois saluer cette victoire qu'ils attendaient tant pour les Jeux Olympiques de 2008. Le président Jiang Zemin a même fait une apparition au balcon de la Porte du Ciel. Pour l'homme qui vient de fêter les 80 ans du Parti communiste chinois, la victoire politique est aussi essentielle. Alors Philippe Rochot, en choisissant la Chine, le CEO a pris une décision politique et fait un pari sur l'avenir. La question est donc de savoir si l'arrivée des JO en Chine suffira à infléchir la politique du pays. Écoutez, les Chinois avaient promis que s'ils obtenaient les JO, qu'ils changeraient quelque peu leur politique. Il y aurait une ouverture démocratique, il y aurait moins de répression, une révision de la politique actuelle du frappé fort puisque nous en sommes maintenant à 2000 exécutions capitales depuis le début de l'année. Donc les Chinois se trouvent pris au mot. Il faut voir maintenant quelles sont les mesures qu'ils vont prendre. Mais ce qui est frappant, c'est qu'ils n'ont pas adopté du tout la même attitude qu'en 1993 où pour décrocher les JO, ils avaient fait des concessions en libérant le dissident Wei Jing-seng pour d'ailleurs le réemprisonner quelques mois plus tard. Cette fois, ils sont restés fermes sur les prix et finalement cela a payé pour leur candidature. Et en un mot, Philippe, matériellement, concrètement, est-ce que la Chine est prête à organiser ces Jeux ? Écoutez, ce qui frappe ici, c'est le dynamisme de la population, la volonté de parvenir à organiser ces Jeux correctement. Alors les Chinois vont dépenser quelques 100 milliards de francs pour améliorer la qualité de l'environnement à Pékin. Ils sont en train de construire un cinquième périphérique ici. Il y a quelque chose comme plus d'un million et demi de voitures dans Pékin. Et malgré ça, il y a la volonté d'arriver. Et donc on peut penser que les membres du comité olympique ont surtout voté pour cela, donné leur chance au peuple chinois pour organiser ces Jeux de 2008. Merci Philippe. On l'a vu, la déception était grande du côté français, d'autant que tout avait été fait pour conquérir le jury du CIO. Un grand oral d'un peu plus d'une heure avec Zinedine Zidane en vedette et Lionel Jospin en point d'orgue. Julien Beaumont. Mon père, c'est ce soir ? Eh bien non. Et pourtant Paris avait mis les petits plats dans les grands. Ses films par exemple, censés convaincre les membres du CIO. Six clips pour présenter Paris sous son meilleur jour. Paris, son réseau urbain. Paris, ses infrastructures. Paris, sa douceur de vivre. Une débauche de moyens. 10 jours de tournage, 50 personnes employées, un budget confidentiel insuffisant. Meilleure ville du monde, meilleur footballeur du moment, sans oublier l'émotion. Confiez-nous le devoir de porter en votre nom plus de fraternité et plus d'amour de l'autre. C'est la plus noble mission et le plus bel héritage que vous puissiez nous laisser. Paris en a besoin, la France en a besoin, le monde en a besoin. Il y avait le premier des joueurs, mais aussi le premier des ministres. Un déplacement exceptionnel, caution morale du dossier français. Ces engagements sont portés par des millions de Françaises et de Français. Ces engagements seront tenus. Ils ont été pris par l'État. Ils seront donc respectés par tous les gouvernements français jusqu'à l'achèvement des Jeux en 2008. Jouer sur les sentiments, s'appuyer sur un dossier sans faille, c'était aussi le pari de Paris 2008. Ces dix dernières années, notre pays a organisé, avec un succès reconnu, au moins une manifestation internationale dans chacun des 28 sports olympiques. A Moscou, Paris aura tout essayé. Paris 2008, c'était un projet maîtrisé, réaliste, un projet qui ne restera qu'un projet. Beaux joueurs à Moscou, Jean-Claude Quilly a dit qu'on ne pouvait pas aller contre le sens de l'histoire. A Paris, les réactions étaient parfois un peu plus amères. Les screamers Philippe Bois étaient franchement en colère. Quant à Anne Hidalgo, la première adjointe au maire, elle le souhaite. Bonne chance à Pékin. Ambiance à l'hôtel de ville avec Alexandre Carat. Des t-shirts, des affiches, des autocollants qui s'arrachent. Cet après-midi, à l'hôtel de ville, tout le monde voulait garder un petit morceau de ces jeux qui n'auront jamais lieu. Un millier de privilégiés réunis dans les salons de la mairie de Paris. Et pour un mot de Juan Antonio Samaranche, tout le monde retient son souffle. Pékin, un nom qui fait mal. Certains espéraient que le régime chinois questionnerait un peu plus la conscience olympique. C'est un peu triste quand même parce que pour moi c'est pas Pékin. L'état chinois ne représentait pas ce qui était pour moi les valeurs de l'Olympisme à l'heure actuelle. Maintenant faisons pas de procès d'intention, peut-être que dans 7 ans ce sera différent. Une déception toute relative, on savait la Chine favorite. Alors même pour ceux qui ont initié le projet, il est temps de se remettre au travail. Ici à Paris, quelles que soient nos idées politiques, nous devons considérer que le combat continue. Pour le sport à Paris, qui est un moyen de lutter ensemble, quelles que soient nos idées. Et puis il faut préparer d'autres Jeux Olympiques. Paris 2008 est mort, vive Paris 2012. Mais pour l'heure il faut tout remballer et s'habituer à l'idée de Pékin 2008. Reste maintenant à préparer les Jeux. A Pékin, tout ou presque est à construire. Le blé pousse encore sur l'emplacement prévu du Grand Stade. Et la piscine ressemble pour l'instant à une rizière. Sans compter la ville qui va être modifiée de fond en comble et la pollution qu'il va falloir chasser. Julien Hérichon. Pour l'instant, c'est une apparence. Pékin a promis des Jeux grandioses. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut guère admirer grand chose. Tout reste à faire. 22 sites Olympiques sur 37 n'existent pas encore. Il faut construire. A commencer par le Grand Stade de 80 000 places qui devrait voir le jour avant la fin 2006. Aujourd'hui, on en est encore au stade de la concurrence. A savoir qui aura la médaille du plus beau projet architectural. C'est Pékin la maquette. Centre aquatique, centre olympique, créé un vaste parc de 80 hectares, un village, 17 600 lits pour les sportifs. Pékin va muer pour tenir ses objectifs. On crée des nouveaux sites et on en fait des nouveaux avec de l'ancien. La main à la patte pour faire peau neuve. Le vieux stade des ouvriers est bichonné. On lui refait une santé. Les épreuves de voile sont prévues à Qingdao, sur la côte orientale, à 700 kilomètres de Pékin. Un peu comme si Paris avait organisé les siennes en Méditerranée. Pékin s'est engagé à revoir son urbanisme. Grandes artères supplémentaires, nouvelles lignes de métro, rénovation des égouts et des toilettes publiques, c'est le coup du rêve olympique. Budget total, 12 milliards de francs, garantis par le gouvernement. On parle bien des problèmes de pollution, mais Pékin a promis d'en faire son affaire, comme si à chaque question, on avait déjà la solution. Pékin a désormais besoin de temps, du temps, pour tenir ses promesses. Le CIO a donc fait un choix diplomatique et historique en confiant en ses premiers jeux à la Chine. Il y a 8 ans, la répression de la place Tiananmen l'en avait dissuadée, lui faisant préférer Sydney en Australie. Cette fois, les appels des défenseurs des droits de l'homme n'ont pas pesé lourd devant cette volonté politique du CIO, pas plus que les 1700 personnes exécutées en avril dernier en Chine, ou encore la répression contre le Tibet ou la secte Falun Gong. Les enjeux politiques et économiques de cette candidature avec Christian Autain et Jérôme Bonny. C'est une médaille d'or dont la Chine se serait volontiers passée. Elle détient, selon Amnesty International, le triste record des violations des droits de l'homme. Depuis le début de la campagne frappée fort en février dernier, la Chine a exécuté 1780 personnes. C'est autant que dans le reste du monde au cours de ces trois dernières années. Les condamnés sont généralement exhibés avant d'être fusillés. Torture, répression des minorités, exil des dissidents, Le fait que Pékin présente sa candidature au jeu n'a rien changé. La Chine n'est pas un pays comme les autres. Et je ne crois pas que c'est rendre service aux Chinois de légitimer ce gouvernement qui évidemment va profiter de la situation pour dire « Vous voyez, le monde entier nous reconnaît, le monde entier nous donne son blanc-seing. » En l'occurrence, c'est donner un blanc-seing pour plus de torture, plus de répression, moins de liberté d'expression, moins de liberté religieuse, etc. Mais la Chine, c'est aussi un gigantesque marché qui éveille bien des appétits pour des entreprises comme Coca-Cola ou Citroën installées dans le pays depuis plusieurs années. 1,4 milliard d'habitants et une croissance annuelle de 8% à faire pâlir d'envie américains et européens. La désignation de Pékin et les travaux d'aménagement liés à l'organisation des Jeux vont, selon les plus optimistes, conforter ce dynamisme. « Les investissements, d'une manière générale, vont repartir en Chine de façon encore plus forte, ne serait-ce qu'au niveau des infrastructures de Pékin, par exemple. Et moi, je ferai un parallèle avec la Coupe du monde de football, quand la France l'a reportée. Ça a eu un effet quand même immédiat et extrêmement important sur le moral de la population. Et je m'attends à ce qu'un phénomène semblable se produise pour la Chine. » Sept ans de croissance, c'est ce que prédisent les investisseurs. Sept ans durant lesquels les projecteurs resteront braqués sur la Chine. Le régime changera-t-il pour autant ? Personne parmi les opposants ou les militants des droits de l'homme ne le sait encore. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur ce choix de Pékin. Le reste de l'actualité en France, ce sont d'abord les difficultés de l'hôpital Pompidou à Paris, en prise à la légionnellose. Bernard Kouchner écarte pour l'instant toute idée de fermeture, même provisoire. Mais de nouvelles mesures sont arrêtées. Delphine Orvilleur et Olivier Flavien. L'hôpital reste ouvert, mais la traque à la légionnelle s'intensifie. Depuis le début de l'épidémie, trois personnes sont décédées et douze ont été contaminées. Mais ce sont les trois dernières contaminations le mois dernier qui ont remis en question l'efficacité des mesures déjà prises par l'hôpital. Depuis six mois, on procède à la déclaration du réseau d'eau chaude et un détartrage systématique des installations insuffisant, semble-t-il. De rénavant, c'est aussi tout le réseau d'eau froide qui sera contrôlé. De plus des filtres seront installés au lavabo et aux douches des patients. Et d'autres mesures drastiques seront prises pour évincer toutes les sources possibles de la bactérie. C'est une enquête environnementale, non seulement focalisée sur l'hôpital, mais étendue à l'environnement de l'hôpital et en particulier autour d'aéros réfrigérés des bâtiments modernes qui sont autour de nous. L'hypothèse d'une contamination via le bâtiment voisin de France Télévisions, où la bactérie avait déjà été détectée, est donc aussi envisagée. Pour Bernard Kouchner, le ministre de la Santé, toutes ces nouvelles mesures de précaution ne justifient en aucune manière la fermeture de l'établissement. Il y a autant et pas plus de cas de légionnelles, de légionnelloses, à l'hôpital Pompidou que dans les autres hôpitaux. Nous sommes en pleine moyenne. Ce n'est pas une raison, bien entendu, pour ne pas travailler là-dessus. C'est un hôpital merveilleux. Il est tout neuf et l'attention est tournée vers lui. Avec ces nouvelles mesures, l'hôpital, qui se veut le plus moderne d'Europe, espère se débarrasser enfin d'une bactérie décidément tenace. À Strasbourg, alors que de nouvelles plaintes sont déposées pour blessures involontaires après le drame du Portales, au cours duquel 12 personnes ont trouvé la mort, le parquet a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire. Un juge sera bientôt nommé. Et puis la décision était très attendue par les associations d'handicapés, les juristes, les médecins. La Cour de cassation confirme sa jurisprudence Perruche. Même si elle l'aménage, elle reconnaît sous certaines conditions un droit à ne pas naître quand il y a eu faute des médecins. Florent Muller et Jean-Louis Bousser. L'arrêt Perruche a désormais une suite. Après des mois de débats éthiques et juridiques, on pouvait s'attendre à des rebondissements, des revirements. Il n'en est rien. La Cour de cassation maintient sa jurisprudence. L'enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap. Mais ce principe ne vaut, ajoute la Cour, que si le handicap est en relation de causalité directe avec les fautes commises par le médecin. En l'occurrence, il s'agissait d'erreurs intervenues au cours d'échographie. Or cet examen n'est pas infaillible. Même si la malformation avait été décelée, l'interruption thérapeutique de grossesse n'allait pas de soi. Avec ou sans erreur du praticien, l'enfant serait né handicapé. Le préjudice n'a donc pas été reconnu. Il est toujours extrêmement difficile de savoir, même si une échographie a été réalisée dans de mauvaises conditions, si une nouvelle échographie aurait permis de déceler le handicap dont est atteint le fœtus. Certaines associations d'handicapés se sont émues du maintien de la jurisprudence Perruche. Pour elles, cette décision conduit à l'exclusion des handicapés. Néanmoins, l'action des familles plaignantes leur paraît compréhensible. On n'est pas suffisamment aidés pour nos enfants handicapés, nos adultes handicapés et nos vieillards handicapés. Il y a vraiment un grave, grave, grave problème. Il y a la responsabilité politique fondamentale que d'apporter d'autres réponses qu'une espèce de course juridique à l'indemnisation qui est destructrice. Aujourd'hui, de nombreuses personnalités politiques souhaitent que le législateur s'empare au plus tôt de ce sujet. Et près d'Avignon, la petite Aurélie n'est pas née handicapée. C'est une hémorragie cérébrale, peu après sa naissance, qui l'a rendue paraplégique. Elle a aujourd'hui 6 ans et se trouve normalement scolarisée dans une école privée de Montfavet. Mais les autorités veulent la placer dans un centre spécialisé. Ses parents, ses médecins, son équipe éducative se mobilisent pour la garder avec Caroline Gauthier et Christophe Larocca. A la rentrée prochaine, Aurélie voudrait bien voir s'ouvrir une fois encore ce portail, celui de son école maternelle. Là-bas ! C'est quoi là-bas ? Eh bien, à l'école, là-bas ! Depuis 3 ans qu'elle est ici, elle a fait d'énormes progrès au point de vue scolarité. Et on souhaite, comme elle a droit encore à une année supplémentaire, de poursuivre son apprentissage encore. Aurélie souffre d'une paraplégie, un handicap moteur. Ses membres ne peuvent la porter. En revanche, son mental, lui, la transporte. C'est en tout cas l'avis de sa grand-mère qui s'appuie sur les appréciations scolaires obtenues par la fillette cette année. Vous trouverez ces appréciations. Aurélie a effectué d'énormes progrès tout au long de l'année. Plus attentive, elle est maintenant très intéressée par la lecture, mais elle manque de confiance en elle. Beaucoup de progrès, donc. Alors pourquoi faudrait-il envoyer Aurélie dans un institut pour poli-handicapé à la rentrée, comme le Conseil de l'éducation nationale ? L'un des médecins qui suit Aurélie depuis ces un an s'oppose à cette perspective. Je pense qu'elle peut suivre avec un petit retard d'âge. Si vous voulez, elle ne sera pas exactement dans la classe correspondante à son âge, mais je pense que c'est une enfant qu'il faut scolariser dans un milieu normal. Je suis convaincu que chez ces enfants, il faut toujours les mettre avec un niveau plus élevé pour qu'il soit tiré vers le haut et pas tiré vers le bas. Cet argument, l'inspection académique ne l'entend pas. Pensons qu'il est temps qu'Aurélie puisse bénéficier d'une aide supplémentaire spécialisée. C'est une chance pour Aurélie de pouvoir bénéficier d'un accueil, un établissement spécialisé. Mais cette décision n'est pas définitive. Le cas d'Aurélie sera de nouveau examiné le 4 septembre prochain, le lendemain de la rentrée scolaire. A Vincennes, une étude épidémiologique sera menée sur tous les élèves qui ont fréquenté l'école maternelle construite sur l'ancien site d'une usine Kodak. Plusieurs cas de cancer sont survenus sur des enfants fréquentant cette école depuis 1990. La préfecture du Val-de-Marne a donc décidé cette étude qui concernera un millier d'enfants environ. Les départs en vacances pour ce week-end du 14 juillet. Le samedi s'annonce rouge sur toute la France et même noir dans la vallée du Rhône. On annonce déjà d'importants ralentissements ce soir du côté de Lyon. Bison Cuité vous recommande de voyager dimanche. Si vous le pouvez, 20 000 policiers et gendarmes sont mobilisés avec des consignes de fermeté. En tout cas, si vous prenez la route, l'un des dangers les plus sournois, c'est bien sûr l'endormissement. Il faut penser à faire des pauses toutes les deux heures. Sinon, les paupières deviennent lourdes comme l'ont montré ces études au CHU de Bordeaux sur l'endormissement des conducteurs. Caroline Fahm et Patrick Voix. Une scène que les acteurs de la sécurité routière souhaiteraient sans doute voir plus souvent. Quand la route est longue, sans véritable repos, la somnolence guette tous les automobilistes. Cette jeune fille part au Maroc. Elle s'est arrêtée à temps. C'est ce que je fais régulièrement, généralement toutes les 4 heures. Et là, j'avais vraiment besoin de sommeil parce qu'il y a eu la pluie toute la nuit et j'étais vraiment fatiguée. Il fallait que je dorme beaucoup. La fatigue multiplie les risques d'endormissement et donc d'accidents mortels. Ça peut paraître évident, mais en fait, les membres de la sécurité routière constatent beaucoup d'imprudence. Les gens pensent souvent qu'ils vont pouvoir tenir, qu'ils ont déjà fait plusieurs centaines de kilomètres. Ils pensent pouvoir encore en faire beaucoup. Et malheureusement, souvent, ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas dans un état physique qui leur permet de continuer. Donc il faudrait absolument qu'ils s'arrêtent. Le sommeil, un état complexe. Depuis 1993, au centre hospitalier de Bordeaux, l'équipe du Dr Philippe travaille sur la somnolence au volant. Il y a des études très intéressantes qui ont montré que, par exemple, 17 heures de veille, c'est-à-dire se lever à 7 heures du matin et être au volant à 23 heures, ça correspondait à un handicap comparable à 0,5 grammes d'alcool dans le sol. Une expérience en situation réelle menée par une équipe parisienne. Le phénomène de micro-sommeil est net. La fatigue, selon le Dr Philippe, multiplie par 6 le risque d'accident fatal. La prévention est un autre volet de son travail, avec notamment ce test de vigilance accessible sur le site internet des autoroutes du sud de la France. Un test à réaliser avant le départ. On le voit visualisé sur ce petit schéma, où ici est matérialisé l'épisode de sommeil, ici l'épisode de conduite, et ici les zones de dangerosité. Un autre moyen de prévention, la pause. Mais trop souvent, les automobilistes confondent s'arrêter et se reposer. Un vrai temps de récupération, voire de sommeil, est vital. L'alternative à la route, c'est bien sûr et d'abord le train. En espérant qu'il y aura moins de difficultés sur le TGV sud-est, la SNCF attend 2 millions de voyageurs dans les gares ce week-end. Mais les organisateurs de colonies de vacances se plaignent de ne pas trouver toujours toutes les places dont ils ont besoin. Sophie Rodier et Daniel Lévy. Au mois de juillet, ils sont tous les jours des milliers à prendre le chemin des vacances. Dans cette foule, la semaine dernière, un groupe d'enfants a bien failli rester sur le quai. Ah, Jérôme ! Le 3 juillet dernier, Isabelle conduit son fils à la gare pour partir en colonie de vacances. Sur place, c'est la panique, le train est complet. Et après, ils vous ont mis sur 2 autres voitures ? 3 autres voitures. Les enfants se sont retrouvés réparpillés dans 2-3 voitures. Les moniteurs ne savaient plus où donner de la tête. Les parents également. On s'inquiétait. Les enfants commençaient à pleurer. Et là, on s'est aperçu qu'effectivement, le nombre de voitures n'était pas adéquat par rapport aux enfants. Il manquait des voitures. Et ce cas n'est pas isolé. Train annulé, horaires fantaisistes, conditions de voyage difficiles. Les organisateurs de colonie de vacances dénoncent un surboucage systématique des trains pour les groupes qui bénéficient de prix préférentiels. Des prix qui peuvent aller jusqu'à 50% de réduction par rapport aux tarifs normaux. Les organisateurs estiment que la SNCF a privilégié la rentabilité. Les organisateurs sont aujourd'hui dans l'embarras et ont quelque part le sentiment que la SNCF, pour des raisons commerciales, sacrifient les enfants au profit du grand public pour les départs en vacances. La SNCF accuse le coup et s'explique sur sa méthode de réservation au moment des grands départs. 45 jours à l'avance, les gens savent à quoi s'en tenir. Et dans 30% des cas, on leur dit nous ne disons pas non, mais nous essayons de trouver une solution pour vous. Et trouver une solution, c'est trouver du matériel, c'est trouver des locomotives. Dès l'année prochaine, la SNCF espère faire face à cette demande croissante. Une trentaine de rames supplémentaires sera mise en service en 2002. De nouveaux drames en montagne. 4 personnes ont trouvé la mort aujourd'hui dans les Alpes et en Haute-Savoie. Parmi eux, un randonneur de 15 ans qui se promenait en compagnie d'un camarade du même âge à 2500 mètres d'altitude. Et puis, 600 pompiers des Bouches-du-Rhône ont défilé silencieusement à Marseille en hommage à Robert Hothès, décédé le 6 juillet au cours d'une intervention. Ils avaient réclamé alors en vain que le tronçon d'autoroute sur lequel il intervenait soit fermé à la circulation. Robert Hothès avait été fauché par un camion. La préfecture des Bouches-du-Rhône leur a fait savoir qu'une commission d'enquête étudierait les problèmes liés à ce genre d'intervention. Les salariés de Bata ont manifesté symboliquement sur le parcours du Tour de France. Quelques banderoles pour exprimer leur colère et leur inquiétude, surtout après la décision du tribunal de grande instance de Metz ce matin. Les magistrats ont prononcé la mise en redressement judiciaire de Bata au long cours. Les administrateurs judiciaires ont 6 mois pour trouver des solutions. Aurélia Guillemin et Sylvain Gauthier. Ils craignaient d'être les témoins d'une liquidation judiciaire préméditée. Mais aux salariés de Bata comme à leurs dirigeants, la chambre commerciale du tribunal de Metz a accordé un sursis. Nous ne sommes plus dans une phase de liquidation judiciaire. On est dans une phase de redressement. C'est déjà plus que favorable. J'ajoute à cela que non seulement nous sommes dans une phase de redressement, mais encore nous sommes dans une situation où le tribunal, à notre demande, a immédiatement ouvert une période de 6 mois de continuation d'exploitation. Nous aurons tout ce temps, nous aussi, pour faire avancer les choses et pour qu'à un moment ou à un autre, il y ait une solution pour que chaque salarié de Bata... 6 mois pour trouver un ou plusieurs repreneurs à l'usine de Mousset. 6 mois de répit pour 875 salariés. Je ne vous dis pas bonnes vacances. Pour qui l'été s'annonce quand même incertain. On espère ne pas recevoir de l'être du facteur. Sinon, ce sera quand même des vacances, mais ce ne sera pas pareil. On n'aura pas l'esprit tranquille. Aucune envie. Je vais partir en vacances pour quoi ? Il faut être motivé pour partir. Il n'y a aucune motivation. L'examen du plan de redressement de Bataille au couvre a été fixé au 9 janvier prochain. La manifestation organisée ce matin devant le tribunal de Metz n'était donc sans doute pas la dernière. Un raté pour Ariane 5. Elle l'a placé sur une orbite défectueuse. Les deux satellites de communication qui lui étaient confiés, un européen et un japonais, les ingénieurs du centre spatial de Kourou espèrent quand même pouvoir repositionner au moins l'un des deux satellites, Artemis, le satellite européen. A l'étranger, c'est d'abord la situation au Proche-Orient, à Hébron, en Cisjordanie, la mort de colons israéliens entraînaient une nouvelle escalade de violence malgré les appels au calme lancés par Paris. Charles Anderlin. Ce sont les combats les plus durs depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 13 juin dernier. L'armée israélienne bombarde des quartiers de Hébron, d'où proviennent des tirs. Ce regain de violence intervient après deux attaques meurtrières contre des colons de Kiryat Arba, l'implantation juive voisine. En dépit de l'important déploiement militaire israélien, peu avant minuit, des Palestiniens ont tendu une embuscade et tué un conseiller municipal de la colonie. Ces obsèques ont eu lieu aujourd'hui dans une atmosphère extrêmement tendue. Il se crée ici une situation d'anarchie, de terrorisme. Nul ne veuille à la vie des juifs. Il faut que cela cesse. Sharon a été élu pour ça mais il ne tient pas ses promesses et il trompe la confiance du peuple. Un second colon est mort aujourd'hui à l'hôpital. Il avait été blessé par balle hier après-midi à l'entrée de Kiryat Arba. Furieux, les colons avaient attaqué des Palestiniens du voisinage et la police israélienne avait dû s'interposer. Les habitants de Hébron s'apprêtent à passer la nuit dans la crainte de nouveaux bombardements alors que les dégâts de la veille n'ont pas encore été réparés. Les colons nous attaquent en permanence mais nous tiendront et ils seront expulsés de Hébron. Une trentaine de Palestiniens ont été blessés, plusieurs gravement. alors qu'il est les échanges de tirs ont repris à Hébron dans l'état actuel des choses rien ne peut arrêter ce cycle de violence. En Irlande du Nord les traditionnelles marches orangistes se sont terminées elles aussi dans la violence des scènes d'émeutes comme Belfast n'en avait pas connues depuis des années au cours desquelles plus de 100 policiers ont été blessés. Laurent Boussier Des voitures calcinées des gravats et des magasins incendiés ce sont les séquelles d'une nuit d'émeutes et de violences dans ce quartier catholique d'Ardoin au nord de Belfast. Tout a commencé hier après-midi quand environ 200 jeunes s'en sont pris aux forces de sécurité qui protégeaient le passage d'un défilé protestant dans ce fief catholique. Voitures béliers, pierres et cocktails incendiaires contre canons à eau et balles de plastique des violences comme l'Irlande du Nord n'en avait pas connues depuis longtemps. Il y aurait eu au moins 113 blessés parmi les policiers. Normalement les gens ne possèdent pas des bombes à l'acide des grenades des tronçonneuses pour couper les réverbères tout cela a été organisé à l'avance je n'en ai aucun doute. Ça n'était pas orchestré et il y a une grande différence la manifestation pacifique organisée a dégénéré et on a perdu tout contrôle. Ces violences ont éclaté quelques heures avant la reprise de très difficiles négociations sur les accords de paix en Irlande du Nord. La démission le 1er juillet du protestant David Trimble de la tête du gouvernement de la région a précipité la crise. Les négociations butent toujours sur le désarmement de l'Irak que refusent les catholiques en l'absence d'une réforme de la police protestante à 92% et d'un retrait des troupes britanniques de la province. Ces négociations se tiennent dans un climat alourdi par les violences de la nuit dernière. Cet après-midi certains négociateurs ne cachaient pas leur pessimisme même si Tony Blair affirmait il y a quelques minutes encore qu'un accord était toujours possible. En visite aux armées à la veille du défilé du 14 juillet Jacques Chirac a salué l'avènement d'une armée nouvelle avec la fin du service militaire et réclamé un effort budgétaire pour la défense dans le budget 2002. Jacques Chirac dont on attend surtout l'intervention sur les affaires demain il sera interviewé par Patrick Schoenberg Élise Lucet et Patrick Poivre d'Arvor à 13h sur notre antenne. Auparavant il y aura eu le défilé avec en invité d'honneur cette année le roi Juan Carlos et un millier d'hommes de la garde royale espagnole une unité de tradition célèbre pour ses chevaux et ses uniformes auxquels Fanny Auvergne et Emmanuel Bec n'ont pas été insensibles. Deux jours que la garde républicaine française s'entraîne sous les yeux de son homologue espagnol c'est la première fois que la garde royale d'Espagne présente les armes sabre au clair sur un territoire étranger. Plus de 500 hommes et 30 femmes ont répondu à l'invitation française et s'y préparent depuis des mois comme ici à Madrid. 192 chevaux des lanciers et des curaciers se succèdent selon un rite immuable vieux de 500 ans. Mais à 12h du départ vers la France les bagages sont loin d'être prêts et l'angoisse commence même à gagner certains. Nous n'avons jamais fait un voyage de ce genre avec autant de chevaux d'uniformes et de pièces nouvelles jamais nous n'avions organisé un tel voyage. Tout est nouveau pour nous. Le plus délicat est le transport des chevaux pur sans espagnol fougueux peu préparé à 48 heures de voyage en camion. Chacun en pacte ses affaires et celle de sa monture en espérant retrouver tout en bon état à Paris. C'est un peu la pagaille mais aucun militaire ne manquerait le défilé du 14 juillet. C'est important pour vous ? Oui, je crois que c'est très important qu'à l'étranger on nous connaisse. Qu'on sache ce qu'est l'escorte du roi. Oui, c'est vraiment très important. Demain, la garde royale espagnole rendra les honneurs au président de la République française et au roi d'Espagne Juan Carlos. Cinq siècles que la plus vieille garde royale d'Europe veille sur ses souverains. La sixième étape du Tour de France entre Comerci et Strasbourg une arrivée au sprint enlevée par un Estonien mais qui ne change rien au classement général. Christelle Bertrand et Nadine Picard. Sur un vélo c'est la seule façon de se détendre. Les cinq animateurs du jour peuvent être fiers. Plus de 150 kilomètres ils réalisent la plus longue échappée depuis le début du tour. Mais à cinq kilomètres de l'arrivée l'aventure est finie. Une autre course commence. Dans la voiture à G2R il y a des signes qui ne trompent pas. Le sprint est lancé Kirsi Piu à droite est bien placé. Son directeur sportif vit l'arrivée loin derrière sur un petit écran. Super, Vincent. Ouais c'est bien les mecs. Super, c'est gagné. Super, super, super. Oui. Bien plus tard, Vincent Lavenu verra l'image au ralenti celle qui consacre le sprinter maison. On a gagné notre étape et on peut dire que le tour est déjà sauvé. C'est une bonne chose. Yann Kirsi Piu remplit son contrat au gradi lui à toujours le maillot jaune. C'est l'une des bonnes surprises du festival d'Avignon Deux femmes et un homme qui se sont rencontrés au cirque baroque et qui ont décidé de monter leur propre spectacle. Ça s'appelle Triple Trap et d'après Sophie Jouve et Rémi Poissonnier qui l'ont vu au Chien qui fume et bien c'est un vrai petit bonheur. Ils ne sont que trois et travaillent avec presque rien. Avec une imagination à couper le souffle ils nous racontent une odyssée en 60 petites minutes. Propulsés dans un espace inconnu ils vont se découvrir s'aimer et s'affirmer. Un spectacle qui mêle la voltige au théâtre et à la danse. Une mise en image qui donne le frisson. Et si tout cela n'était qu'une inquiétante manipulation ? Avec cette création le trio espère prendre son envol. C'est un enjeu énorme parce que peut-être que c'est une façon de décoller derrière tout de suite derrière si on arrive à faire en sorte par des stratégies diverses et variées à faire venir les gens et puis surtout à réussir un bon spectacle. Mais qui pourrait résister à leur fantaisie qui donne même au Lando une nouvelle dimension ? Comme eux on voudrait finir lovés dans des cocons. au-dessus de la réalité pour rêver d'un autre monde. Voilà c'est bientôt la fin de ce journal. Je vous en rappelle la principale information. Une date le vendredi 13 n'a pas été une date qui a porté chance à la candidature de Paris puisque c'est Pékin qui organisera les Jeux Olympiques d'été de 2008. Une première dans l'histoire de la Chine et du CIO. Un pari politique et surtout économique en direction du pays le plus peuplé de la planète. Voilà dans un instant Patrice Drevet pour la météo le point roux de Valérie Maurice vers 20h50 votre série PJ vers 1h le dernier journal présenté par Jean-Claude Renaud à 12h50 demain ce sera Laurence Ostolasa pour le journal avant l'interview du chef de l'Etat et puis à 20h vous retrouverez Béatrice Schoenberg je vous souhaite une bonne soirée sur France 2 et je vous dis à la nuit. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz